Ah, vous saviez qu'il existe une université avec pas loin de 7000 étudiants étrangers à Moscou ? Et bah maintenant oui. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partir à l'étranger. Enfin presque, disons à quelques stations de métro du centre de Moscou. Un jour un ami m'a parlé d'un endroit nommé l'université de l'amitié des peuples. Alors je me suis demandé, ah bon, en Russie ça se peut que toute la Terre soit copain ? Bon bah, je pense qu'on va aller voir ça de nous-mêmes. Je débarque enfin dans le quartier de Belayevo et je demande ma direction. Ah, c'était pas compliqué, les mâchroutk étaient juste à côté. Vous savez ces petits bus à 35 roubles le voyage. Me voilà arrivé à destination, voilà un peu la taille du campus. Hum, c'est assez grand mine de rien. Je passe le portail, je fais un tour du campus et j'en conclue que... Ça ressemble beaucoup à un campus de banlieue parisienne, c'est pas très beau quoi. Je finis par rentrer dans le bâtiment principal à l'aide d'une personne qui travaillait sur place. Et bien je pense que l'université porte bien son nom car je vois tous les peuples de la Terre réunis en un seul même endroit. Ça rappelle un peu la fête de l'humanité pour ceux qui se sont déjà allés. J'ai même croisé des gars issus des mirats arabes unis en train de danser. Ils avaient l'air de se sentir comme à la maison. Sinon à l'intérieur du bâtiment ils sont bien équipés, il y a pas mal d'endroits pour se restaurer, ils ont une très grande cafétéria bien espacée et ils ont même un café halal au sous-sol. C'est la première fois que je vois ça. Et en plein milieu du bâtiment ils ont même installé un espace botanique avec plein de plantes, des poissons et un bassin de tortue. C'est la seule touche de décoration exotique du coin. À la base l'université s'appelait Patrice Lumumba, c'est le nom d'un indépendantiste congolais des années 60, époque à laquelle l'université a été construite d'ailleurs. Elle a été ouverte dans le but de rassembler les jeunesses communistes du monde entier sauf qu'à présent bah c'est plus vraiment possible. J'ai pu rencontrer au sein de l'établissement deux étudiants originaires d'Afrique. On a d'abord Joshua, un étudiant nigérien et à la fois maître de conférences. Il est là depuis 2007 et nous avons Bati, une fille du Mali qui étudie les relations publiques depuis trois ans. Alors on remarquera que chacun d'entre eux a une vision et une expérience de vie différentes en tant qu'étudiant étranger. Alors déjà une première question m'a traversé l'esprit, en tant qu'étudiant africain, est-ce qu'ils ont une certaine inquiétude ou une peur d'être ici ? Mes cousins ont étudié ici et ma mère m'a dit que c'est un endroit très bon. Mes enfants sont ici, ils ont terminé d'ici, vous pouvez aller, vous pouvez aller, vous pouvez aller. Donc j'étais optimiste, je n'avais pas d'une mauvaise perception. Mais je n'ai jamais eu de confrontations, j'ai été bien, dès le début jusqu'à maintenant. Ma mère a étudié ici et mon papa aussi. Donc je suis boursière de l'État russe. Ma mère m'avait déjà parlé comment sont les gens ici. Alors on peut dire de peur un peu vite à cause du racisme, on m'avait parlé du racisme. À part ça, non. Majoritairement, les étudiants étrangers logent dans les cités universitaires qui se trouvent juste en face du campus. On peut les appeler plus communément des Opshaga. Malgré la sécurité, j'ai réussi à y rentrer grâce à Marc, un étudiant français qui partage une petite chambre avec un Israélien. Et pour trois mois, la chambre coûte environ 460 euros. Je suis arrivé comme ça, comme une fleur, et on m'a dit bah t'es dans cette chambre, tu es avec ce gars-là. Et que tu le veuilles ou non, tu resteras avec lui, quoi. C'est ça. On a la télé, on a le frigo, les rangements sont pas dégueux, tout marche et c'est propre. Je suis allé par exemple dans un autre bâtiment, c'est sale, il y a les cafards, ils sont quatre ou cinq par chambre. La douche, c'est commune, il faut aller au sous-sol. Il existe des bâtiments par nationalité, mais généralement tout le monde se mélange dans ses chambres. Cela permet de créer des relations moins communautaires. Cependant, pour Bati, les relations avec les étudiants russes ne sont pas évidentes, on dirait. Je peux dire que les étudiants russes ne nous acceptent pas totalement. Voilà, en classe, on est un peu mis à l'écart, c'est juste ça le problème. Je dirais juste parce qu'ils ne veulent pas se mélanger et je ne leur en veux pas parce que je dirais qu'il y a un an qui n'avait jamais vu de noir avant. Donc, ils nous mettent à l'écart un peu parce qu'on est un peu différent selon eux, donc ça se comprend. Contrairement à une certaine époque, on peut remarquer que les étudiants africains craignent moins de sortir en centre-ville par peur d'avoir des problèmes. On peut encore parler de cas isolés, mais le campus reste malgré tout un endroit d'épanouissement et de développement personnel pour chaque étudiant. Tout le monde a des choix et de la façon dont il veut vivre sa vie. Laissez-moi donner ma vie comme exemple. Quand je suis venu, je n'étais pas intéressé à rester dehors. Je n'étais pas intéressé à aller dans les cinémas. Je me suis dit que j'avais peur. Je n'avais pas de relation à l'écart. La université est assez large pour que vous expliquez à tous les angles et que vous n'avez même pas à entrer. Je sens un peu que je suis à ma place. Il y a des Africains qui se mélangent avec des Russes, avec d'autres nationalités. Il y a des amitiés qui se créent, de belles amitiés. Parce que moi, à part le campus et les magasins où on achète les habits et tout, je ne pars pas trop en vie. Donc moi, je ne me suis pas trop intégrée. Ce qu'on peut retenir, c'est que chaque personne de cette université choisit son propre mode de vie et chacun peut trouver sa part de bonheur et de confort au milieu de la capitale russe. L'université reste un mini refuge ou bien une autre planète, comme ils peuvent l'appeler. A la fin de leurs études, les étudiants peuvent choisir de retourner dans leur pays d'origine ou bien de se construire un avenir ici. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...